Nous sommes ici, je devais être le joueur de franchise, et nous sommes ici à parler de pratique. N'oubliez pas d'aller là-bas, c'est en description. Exactement. Et puis, quels sont les thèmes du jour ? Je vous écoute. Tu vas, j'y vais ? Tu y vas. Donc, rapidement, on va parler un peu de cette nouvelle NBA après la deadline. Il y a eu plein de changements, et on va refaire une nouvelle title picture qu'on avait déjà fait au premier épisode. Là, toutes les cartes ont été un peu remélangées, redistribuées. Donc, on va parler de ça, ensuite, on va faire une petite critique de l'All-Star Game. On va donner notre avis, parce que voilà, c'était un peu l'actualité NBA de la semaine. Et pour finir, on va un peu parler de KD. KD. Voilà, de KD, rapidement, il nous a fait une petite déclare assez intéressante, et j'avais envie d'en parler avec vous. Eh bien, tu nous en discuteras. Voilà, et bien sûr, il y aura des jeux et les pronoms en fin d'émission. Exactement. Et avant de commencer, je vois qu'à ma gauche, il y a un petit maillot. Un petit maillot, il est peut-être falche, mais bon, à 150 balles, le maillot, on ne va peut-être pas acheter celui de Lonzo Ball. C'est vrai. On lui en revient un petit peu de force, le gars. Le garçon nous rend triste. Enfin, ça fait un an, il a encore mal au genou quand il monte les escaliers. Ce n'est pas facile. Non. Il n'a pas signé pour ça. Il y a des Ben Simmons vibes avec lui. Oui, mais c'est très dommage parce qu'en plus, tu voyais que depuis son arrivée en NBA, chaque année, il était sur la pente ascendante. Il aime le jeu, au contraire de Ben Simmons. Ouh, ça part mal tout de suite. J'en peux plus. Je vais mourir dans le déni, je vais toujours le soutenir, et vous le savez. Mais au bout d'un moment, j'en ai marre. Mais ouais, Lonzo Ball, j'espère qu'il va revenir la saison prochaine et que quelqu'un trouve ce qu'il a à son genou. Et qu'il sera en forme et qu'il puisse... Surtout que les Bulls ont bien besoin de lui. Mais non, il y a Pat maintenant, les gars. Ah, bah alors, s'il y a Pat. Plus besoin. Non, c'est clair. En parlant de ça, on peut déjà lancer notre premier sujet. Ouais. La trade deadline, les trades en général qu'il y a eu. Je voulais commencer par qui ? C'était magnifique, j'ai trop kiffé. Je crois qu'on va faire par équipe, on va faire un peu nos topflops. Vous voulez commencer par quelle équipe ? Je pense que l'équipe la plus active, les Nets. Les Nets. Les Nets, on a déjà un peu parlé du trade de Kyrie. On va faire un petit bilan global. Donc voilà, on va dire ce qui a été rajouté. J'ai pris une petite note. Donc les Nets ont perdu un certain Kevin Durant. C'est qui ? C'est un petit joueur qui a été une fois MVP et l'un des meilleurs joueurs de la ligue en ce moment. C'est une snake. Voilà. Ils ont perdu Kyrie et KD. Et c'est tout, en vrai. Parce que bon, il y a T.J. Warren qui est parti, Marky Fomorris qui est parti, mais il ne jouait pas beaucoup. Ouais. Donc... T.J. Warren, il n'est pas encore revenu à sa saison bulle. J'ai bien aimé le 7-2. Ouais. Juste KD et Kyrie. C'est... Ouais, mais en termes de nombre de joueurs, il n'y en a pas beaucoup qui sont partis. Mais en termes d'importance de joueurs, c'est pas mal. Et dans les arrivées... Ils perdent des mots de tête aussi. Ah oui. Ça, c'est clair. Ah, ils en perdent. Et en termes d'arrivées, on a ajouté Michael Bridges. Le monstre. Cam Johnson. Et bien sûr, Spencer D. Midi et Dorian Finney-Smith, dont on a déjà parlé. Et une ribambelle de tour de draft. Il y a quelque chose à construire maintenant. Ouais. Non, là, c'est... Franchement, tu ne crois plus au titre en ce moment. Alors, pas du tout. Là, c'est sûr. Mais il s'en sort très bien. Et je ne vais pas t'en dire que moi, déjà, avant, je n'y croyais pas au titre. Alors, t'as beau avoir Kevin Durant dans l'Est qu'il y avait, je voyais nulle part les Nets gagner, soit Celtics, soit Bucks. Donc, en soi, c'est pour ça que moi, je ne les mets pas dans mes flops. Ok, tu perds ta chance au titre. Mais pour moi, il n'y avait pas de chance au titre. Au moins, ils ne sont pas tout nus. Ils ne sont pas tout nus. Ils ne sont vraiment pas tout nus. Ils ont une vraie équipe, je trouve. Défensivement, ils switchent sur tout le monde. On a regardé... En tout cas, moi, j'ai regardé les premiers matchs sans KD, sans Kyrie. Et l'équipe, elle ne se connaît pas. Et ça joue. Je ne sais pas. Il y a quelque chose... Les playoffs, ils vont aller en playoff. Je n'ai pas de doute là-dessus. Ils battent les Hawks. Ils battent les Bulls. Ils battent presque tout le monde en dessous du sixième. Du coup, je pense, attention. Ils ne vont pas gagner le titre, je pense, parce qu'il n'y a pas de superstar. Mais ça va être une équipe un peu chiante, quand même. Ça va être compliqué. Surtout si tu as Cam Thomas qui continue à carburer. Tu as Michael Bridges qui commence aussi à mettre des 40 points. Non, c'est Cam Johnson aussi qui peut tellement apporter. Et on oublie Dorian Finney-Smith. On oublie Spencer Dinwiddie. La défense de Nick Lackson. Oh là là, c'est une très belle équipe. Ils ont des shooters, en plus. Ils ont cette curie. Joe Harris. Et qu'est-ce que ça me fait plaisir de voir Michael Bridges qui peut plus se montrer. Qui a plus d'espace. C'est une dinguerie, ce joueur. Je l'aime trop. Et il est monstrueux. La célébration, elle est monstrueuse. Ce joueur, il a tout. La défense, maintenant, il peut prouver que c'est une bête offensive aussi. Ça va en devenir une. Et puis, quel plaisir. Est-ce qu'il peut devenir une star ? All-star. All-star. All-star, oui. Quand tu vois la gueule de certains All-stars, tu te dis pourquoi pas. Ouais. S'il fait une grosse saison, il peut l'être. Regarde. Rodson, il l'est. Est-ce qu'il n'a pas été ? Rodson, il n'a pas été ? Non. Il n'a pas été appelé après les blessures ? Non. Vous êtes sûr ? Oui. Putain, j'étais sûr. Tu n'as pas regardé le match ? On en reparlera du match. Non, mais je pense qu'il manque une petite star pour clôturer les matchs. C'est-à-dire que Léonard, il est trop lourd. Ça veut dire qu'il faut parler des Clippers, ça. Peut-être qu'on va le faire. Peut-être qu'on va le faire. Oh, oh, oh. Vous m'oubliez ou quoi ? Non, mais je pense qu'il manque une petite star pour clôturer les matchs. Mais cette équipe, elle a du gros potentiel. J'ai entendu parler là récemment, avec tout le bordel qui se passe au Hawks. Ce qui est pareil, il y a un intérêt pour Trae Young. Moi, j'ai... Non, ça ne me chauffe pas plus que ça. OK. Qu'est-ce qui s'est passé au Hawks ? Eh bien, on a Neid qui s'est fait virer. Ouais. Mike Milano. Big Mac. J'ai une chose à dire, les gars. Je vais quitter ce podcast. Parce que moi, maintenant, je suis coach. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Je me lance. Trae Young, c'est facile. Je vous montre le dessin que je compte faire. Vous mettez Trae Young ici. Capella. Ici, après, Sadik B. J'aime beaucoup. Murray ici. Là, tu mets Bogdanovic. Joe Collins, il reste sur le banc. Donc, comment... Pour être coach des Hawks, il faut satisfaire Trae Young. Trae Young, tu es là. Iso. Tu n'es pas content. Capella, tu viens. Pack. Pick and roll. Si tu n'arrives pas à faire quelque chose, Trae Young. Hop. Tu es allé. Capella et Soto. Demarde-toi. Sinon, des petits flotteurs. Et quand il est content, des trois points. Moi, je me candidate, les gars. Votez pour moi. N'oublie pas de dire que c'est du second de l'année. Sinon, tu connais. Non, non, non. Mais, ouais, du coup, j'ai vu Trae Young potentiellement honnête cet été. C'est de la merde. Je suis désolé. C'est de la merde. Enfin, rien contre Trae Young, mais tu t'enlèves Kyrie, tu t'enlèves Kyrie pour ajouter Trae Young. Après, il ne faut pas oublier que tu as quatre pics de drafts qui vont arriver dans les prochaines années. Tu as Mikael qui est jeune. Kamtomas qui est jeune. Il a quand même déjà 26 ans. Ce que je veux dire, c'est qu'il sera à son drive. Kamtomas, il n'est pas si jeune que ça. Ouais. Il a 25 ans. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'ils arriveront dans leur prime. Au moment où tu t'auras les premiers pics, je ne sais plus quand ils prennent leur premier pic. Ils ont le pic des Rockets aussi. Non, non, non. C'est les Rockets qui ont le pic des Nets. Là, ils ont des pics jusqu'en 2030. Ouais. Et ce n'est pas les leurs. Ouais. C'est celui des Suns. Et à Ben Simmons, on y croit. Je veux y croire. Non, mais il faut oublier. Les Nets, c'est beau. On attend, mais ils vont faire peur. La Dabri, quand même, avant, elle a dit, ouais. Ils ont comme Thomas. Ils ont vu Calvridis. Ils ont même cette Curie. On n'a pas mentionné une seule fois. Mais tu vois. C'est triste. Quelle tristesse ces joueurs. C'est peut-être parce qu'ils ne méritent pas d'inciter. Non, mais bon. Il défend. C'est bien. On bascule chez les Hawks. C'est ça que tu voulais ? Les Hawks, ils sont allés chercher Sadik Bey. Ouais. Ils ont dégagé des deuxième pics. Des briques. Ils ont balancé des mecs à Houston. Ouais. Mais Sadik Bey, j'aime beaucoup. J'aime aussi. C'est un très bon shooter. Il défend un petit peu. Après, il ne va pas rapporter grand-chose au plan de jeu des Hawks. Non, mais il apporte une nouvelle solution à trois points. Moi, j'aime beaucoup. C'est intéressant pour eux, franchement. Franchement. Quand j'ai vu qu'il était d'abord à River Ears, j'étais content. Mais après, je vois Hawks. Ça mène le pitain, en fait. Non, franchement. Dans le même trade, il y a Gary Payton qui part de Lillard. De Lillard. Oui, oui. Il quitte Lillard. Il quitte le bon vieux Portland. Et il se barre chez vous. Ouais, il revient à la maison. C'est pas mal, mais c'est pas pour tout de suite. Donc, on verra. Et le projet de James Weissman, il est fini. Bon, est-ce qu'il avait vraiment déjà commencé ? Mais voilà. C'est un peu triste pour lui. J'espère qu'au Pistons, il va pouvoir se montrer. En plus, il arrive dans des Pistons où il y a une Jillian Deron qui performe monstrueusement. Moi, j'ai peut-être un petit take. S'ils sont allés chercher James Weissman, c'est peut-être qu'Azaia Stewart, il veut se barrer. Il ne veut pas continuer ici. Parce que, Azaia Stewart, je pense que c'est un joueur très fort. Donc, il peut être très bon dans une équipe concurrente au titre. parce qu'il se bat. Il se bat, il va chercher des rebonds. Et il se bat dans tous les sens du terme. Il commence à shooter à 3 points. Donc, je pense qu'il veut se barrer de D3. Il y a moyen. Peut-être qu'il prenne le James Weissman. Ils l'ont fait jouer en 4 hier. Ah ouais ? Un peu. J'ai regardé le match en dessous. Ils font des tests. On ne sait pas. Weissman, c'est sa première rame. Attention, ils attendent le Moniama. Ouais. Pourquoi pas ? Oui, mais après, on verra. C'est intéressant. C'est vrai. Dans vos autres top, je pense qu'on a tous les Clippers déjà. Oh, les Clippers. C'est une masterclass. C'est n'importe quoi. En fait, là, tu as 2-5. Tu peux faire 2-5 complets. C'est fou. Je n'ai jamais vu une équipe aussi complète, frère. Mais c'est une dinguerie. Déjà, tu chopes Bones Island comme quelques tours de draft. Un second tour de draft. Ce joueur, il est incroyable. 2-0. Ça a l'air d'être un vrai petit con, mal entouré. Mais alors, quel joueur c'est ? En sortie de banc. Quel plaisir. Ça peut être très fort. Tu as Mason Plumlee ? Soldat. Moi, je le trouve sous-côté. Soldat. Ils ont les deux pivots. Peut-être deux pivots. Je ne dirais peut-être pas les plus sous-côtés de la Ligue. Mais entre Plumlee et Zubat, je serais du sous-côté. C'est des pivots. On n'entend pas trop parler. Mais ils font le sale boulot. Ils sont présents. Et franchement, c'est très fort. Après, ils ne résoutent pas leur problème de rim protection. Mais ouais. Moi, je m'en fous dans le sens où... En vrai, est-ce qu'ils vont réussir à aller jusqu'à la rim ? Ou si tu as un play George Ikaway qui défend le mien ? Ouah, c'est vrai. Tu as les limites les deux meilleurs tous les players de la Ligue. Mec, ils ont une équipe trop... Cette équipe, elle ne va que tenir une... Et puis, tu as cherché en douce Eric Gordon. Ouais. Spacing défense. Et dans le marché des buyouts, un tout petit Russell Westbrook. Je suis heureux pour Westbrook. Il a quitté mes Lakers. Mais je le vois sourire et c'est tout ce qu'on veut. Tu as dégagé John Wall. Tu as pris Russell Westbrook. Ouais. Tu gagnes au change ? Il y a un an, il y avait des doutes. Tout le monde voulait que John Wall, il vienne au Lakers. À la place de Westbrook. Mais il ne faut pas abuser les gars. Ouvrez les yeux. Non, et puis tu as Reggie Axon qui part. Ouais. Bon, tu le remplaces par Eric Gordon. Ouais, et Russell Westbrook. Et Luke Kennard aussi. Et Luke Kennard, il m'amène à un point intéressant. Luke Kennard est allé aux Grizzlies. Et ça, du côté des Grizzlies, c'est petit. C'est un petit move comme ça en scred. Mais ça peut tellement leur faire du bien. Tellement, tellement, tellement. On en discutait juste avant. Lui, il n'était pas tout à fait d'accord avec moi. Parce qu'en soi, tu remplaces un Danny Green par un Danny Green, mais pas blessé. Ouais. Qui défend un peu moins bien. Mais qui tire mieux. Mais qui tire bien mieux. Je ne suis pas du tout d'accord. Qui tire bien mieux, je n'irai pas jusque là. Je n'ai pas les pourcentages en tête des deux, mais... Peut-être que cette saison, il est un peu en dessous de Kennard. Mais c'est un vrai sniper. Mais la saison dernière, il était à plus de 40% à 3 points. Et puis, si surtout, dans les corners qu'il est super fort, c'est dans les corners qu'ils ont besoin de 3 points. Grizzlies, ils avaient besoin de spacing. C'est bien d'aller chercher Kennard. Après, c'est les grands losers de cette trade deadline pour moi. Alors, ce n'est pas grand losers. C'est juste que l'Ouest, c'est ultra renforcé. Ils ne pouvaient rien faire de plus. Mais déjà là où on voyait. Il y avait de quoi faire. Ils pouvaient faire quoi d'autre ? Ils ont essayé. Mais Oji Anobi, il y avait Michael Bridges, même Cam Johnson. Oui, mais Michael Bridges, tu as vu pourquoi il est parti ? Personne n'aurait pu proposer mieux au Suns. Non, mais après, proposer au Net. Au Net, je dis. Mais il y a une équipe, je ne sais plus laquelle, qui a proposé 4 premiers taux pour Michael Bridges. Mais ils ont essayé d'aller chercher KD, non ? En fait, ils ont tout essayé, mais ils n'ont pas réussi. Et ce n'est pas par cet essai que c'est... Personne ne veut aller avec le gangster Diamorant. Non, mais il fait trop peur. Déjà là où avant, entre nous trois, ce qui n'était pas la vie de tout le monde, évidemment, on ne voyait déjà pas les Grizzlies sortir de l'Ouest. Du moins alors là. Ah bah alors là ? J'ai trop hâte. Ah bah alors là ? Vous avez de compliqué. Alors là, quand ils vont sortir au premier tour... Et ils vont juste en play-off parce qu'ils ont fait un bon début de saison. Et en parlant de l'Ouest aussi, il y a les Kings en troisième. Et eux, ils ont aussi fait zero move. Ils ont fait zero move. Ils ont pris Kessler Edwards. Merci pour l'info. Voilà. Vous se disent. Et ils sont troisième à l'Ouest. Ils font zero move. Mais en attendant, je trouve qu'ils ont tellement une équipe... Ils n'ont pas de... Enfin bon, ils ont Sabonis Fox. Ils n'ont pas de méga superstar. Et c'est une équipe finalement qui joue super bien ensemble. Et je trouve que ça marchait tellement bien qu'ils n'avaient pas forcément besoin de faire de move. Mais par contre là, là où avant la trade deadline, on pouvait peut-être les voir finir dans le top 4 à l'Ouest. Là, ça va être compliqué. Ils vont finir dans le top 4 à l'Ouest. Ça, je n'ai pas d'autre non plus. Mais après, ils n'iront pas loin. Mais j'avais vu là récemment une déclare de Mike Brown, le coach de The Kings. Il a dit avec beaucoup de recul sur la situation, il sait très bien où il en est, où ils en sont. Et après cette deadline, où est-ce qu'ils vont être ? Il disait que maintenant, il est très... Je ne sais pas comment... Ah, trop relou. Je n'ai pas le mot français. Trop relou. Trop relou. Aware. Je ne sais pas comment dire. Ouais, au courant. Voilà, il est très au courant de sa situation et que les Kings, maintenant, ça va être eux qui vont être chassés. Ça va être l'équipe que les Suns, que les Lakers, que même les Warriors dans une autre mesure, les Blazers, les Clippers aussi, je crois, qui sont derrière eux, qui vont venir chasser parce que c'est un peu le petit poussé de cette conférence Ouest. Et je pense qu'il est très bien préparé à Sam McBrown et que les Fox, les Sabonis et tout, ils ont envie un peu, encore une fois, faire fermer des gueules. Ouais, après le truc, c'est que je pense que même si tu finis dans le top 3, top 4 à l'Ouest... Ah non, mais aller en play-off à l'Ouest, c'est un enfer. Oui, non, mais déjà aller en play-off, c'est un enfer. Alors, si tu passes le premier tour, enfin, même t'arrives au premier tour, tu vas te taper un Warriors ? Ouais, ils se tapent Dallas. Un Dallas ? Est-ce que t'as envie de jouer Dallas au premier tour quand t'es les Kings ? En fait, les Kings, ils ont réussi ce qu'ils voulaient, c'était aller en play-off. Je pense que c'est assuré à ce moment-là. C'est pas assuré, mais attention. Mais j'y crois fortement. Donc, leur objectif pour cette saison, il est atteint. Maintenant, c'est que du bonus, c'est prendre de l'expé. Et voilà, parce que l'Ouest, c'est trop complet, frère. C'est trop compliqué. Et l'Est, par contre, se... Est-ce qu'on pourrait rapidement, juste, on parlait de l'Ouest ? On a beaucoup parlé d'eux sans parler d'eux, les Suns. Ben... Ce qui est marrant, c'est qu'on les descendait énormément au début de saison. Ouais. Finalement, ils sont cinquièmes. Ouais. Ils ont... Ils ont Chris Paul. Ils ont Devin Booker. Ouais. Ils ont Kevin Durant. Et Deandre Ayton. Super team ou pas ? Oui. Méga super team ! Jamais ! Dévin Booker, ils ont qu'un All-Star, hein. C'est KD, hein. Pas super team, ici. Quoi ? Mais comment ça ? Non, c'est fou. Ces dernières années, Devin Booker n'a juste pas... Il avait juste pas la chance. Enfin, il avait la chance d'être dans une équipe qui jouait super bien collectivement. Mais sinon, tous les jours, il serait dans la décision... Enfin, dans la... Course au MVP. Dans la course au MVP. Et il a jamais été cité parce qu'il était dans une équipe qui jouait trop bien ensemble. C'est vrai. Et là, maintenant, il va plus être jamais discuté parce qu'ils ont KD. Exactement. Mais, Devin Booker est une des superstars les moins respectées de la Ligue. 100%. Alors, pour être une superstar respectée, il faut d'abord être une superstar. C'est une superstar. C'est une star, c'est pas une superstar. Non, c'est une superstar. C'est une superstar. C'est une superstar. Il y en a que 5 dans la Ligue. Il est sorti à Kendall. Ouais. C'est une superstar. Je m'en fous. Il y en a que 5 des superstars dans la Ligue. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord avec ça. Bah, si c'était une superstar, il serait pas allé chercher KD. James Harden, Kerry Irving, KD. C'est juste que t'as pas le choix. C'est juste que t'as pas le choix. À l'Ouest, t'as pas le choix. Moi, pour moi, Devin Booker, aussi fort qu'il est, ce n'est pas une superstar. C'est pas le sujet. Si lui est une superstar, moi, je suis une superstar. On fera le débat, je pense, plus tard dans la saison. Mais non seulement ils ont pris KD, ils ont pris Darius Bezle, aussi, au Thunder. Il peut ramener quelque chose. Il peut apporter quelque chose. Après, Terrence Ross. Terrence Ross qui va arriver en Bayou, ça, c'est intéressant. TJ Warren qui s'y revient bien. S'il a l'opportunité de jouer. C'est un joueur. Attention. Oui. Attention. Effectivement. Et puis, il connaît déjà la maison. Je crois qu'il a été drafté par les Suns. Et bon, il perd Bridges, il perd Cam Johnson et il perd Dario Saric. Après, je pense qu'il jouait pas trop. Je pense qu'il était beaucoup blessé et tout. Mais il était aussi important dans le jeu. Mais bon, je pense que les pertes par rapport aux gains sont minimes. Je pense qu'on en parlera aussi après dans la course au titre. Ouais. Parce que, ouais. C'est possible que les Suns soient mentionnés. Moi, je voulais aussi parler des... Excuse-moi, je t'ai coupé. Non, non. Je voulais dire aussi les Bucks. Jake Rowder. C'est magnifique. Ouais, c'est sympa. C'est magnifique. C'est un bon pic. Ça dépasse pas les demi-finales quand même. T'es un grand malade. On en discuterait après. Ouais. On en discuterait après. Mais t'es un grand malade. Ceux qui les 3e ? Les Sixers ? Oui. OK. T'es un grand malade. Les Sixers qui vont chercher... Comment ils s'appellent ? Jaden McDaniels. J'adore ce trade. Il est trop fort. C'est trop intelligent. Ils ont lâché. Défenseur de fous. Si... Ouais, non. Par contre, faut dire à Jorgin Young de se calmer. Il fait trop le fou dernièrement. C'est une dinguerie. Je commence à détester ce jour alors qu'il... Il joue pas. Il est irrélévant. Il est irrélévant. Trop relou aussi. Trop relou. Trop relou. Mec, il sert à rien, frère. Il fait trop le fou. Ça m'énerve. Cleveland, ils vont chercher Danny Green. Ça, c'est bien. Shooting. Shooting, expérience. Vétéran. New York, ils vont chercher un petit chez toi. ça, c'est... Eh. Diochart, il est tellement fort, en vrai. On se rend pas compte. Eh, mais... Ok, je vais faire le petit enfoiré. Vas-y. C'était au Madison Square Garden. Ah, tu lis. J'ai vu, j'ai vu. Eh. La vérité. Moi qui étais fan de... Moi qui étais fan de... Moi qui étais toujours fan de... De Portland. Diochart a fait en deux matchs à New York. Ce qu'il n'a jamais fait au Blazers. En six mois. Mais pourquoi il l'a pas fait au Blazers ? Parce que... Parce que c'est les Blazers. Parce qu'on lui a pas mis dans les conditions pour réussir. Exactement. Exactement. Oui, c'est vrai que c'est un truc. Et il fit beaucoup mieux à New York qu'il fit à Portland. Mais par contre, moi maintenant, je vais venir sur Portland. Excuse-moi. Juste la réaction de Jalen Brunson quand il apprend. C'était trop magique. J'ai trop kiffé. J'ai pas vu la réaction. Malheureusement. Ah, il sautait de partout. Ah ouais ? Il était, je crois, à son lycée, il faisait un hommage, je sais pas quoi. Et quelqu'un lui dit du public. Et lui, quand ça sautait de partout, il est trop content à crier. My team ! Non, c'était bien. C'était plutôt... Ouais, ils ont joué ensemble à Villanova. Villanova qui a aussi fait, produit... Dante, Vincent, John. Oui. Beaucoup de joueurs. Sadie B. Ok. Ah ouais, bon, bon. Bien joué. Sinon, t'allais dire ? T'allais dire, on parle pas mal de trucs positifs depuis avant. On peut discuter des Blazers de seconde, les gars, s'il vous plaît. Franchement, moi, je trouve pas ça mauvais. Ouais, j'ai bien. Je trouve ça dégueulasse. Je suis désolé. Ok, ils ont perdu Gary Payton, mais bon, s'il était vraiment blessé comme 3 mois, comme ils ont pas indiqué aux Warriors, Ouais, alors non, alors déjà... C'est pas mal ? Non, alors déjà, tu vas faire un trait de moitié légal. Ouais. Ouais. Tu caches quelques... C'est douté, hein. Tu caches quelques blessures. Bon, c'est pas autant grave que... Tu sais, au début, ils disaient, ouais, non, mais ils forçaient Gary Payton à faire des injections et tout. Apparemment, ça serait quand même pas ça. Mais c'est quand même dégueulasse. Ouais. Et au final, je crois que les relations publiques des Warriors ont dit que Gary Payton, il va être réévalué dans 5 mois. Dans 5 mois. Ça va. Ça parlait de 3 mois. Ça parlait de 3 mois au début. Ouais. Et sinon, t'es allé chercher en début de saison, enfin, pendant la pause estivale, t'es allé chercher Gary Payton et Josh Hart. Ils ont fait 6 mois. Et tu prends Cam Reddish et Kevin Knox. Kevin Knox, MDR, et Mathis Tibull. Bah, en vrai, moi, je trouve que Cam Reddish et Tibull, c'est intéressant. Kevin Knox, faut juste dire Taibull, parce que sinon... Mec, Taibull, premier match avec les Blazers contre les Lakers, il a mis 4-3 points. Ce qui n'est jamais... C'est un record en carrière, je sais pas. Mec, je voyais flou, frère. Ouais, mais bon... Les Blazers, moi, en soi... Ils ont fait du Blazers, quoi. Ils ont flop, ok, mais ils floppent tout le temps, donc bon... Ouais, non, mais ce que je veux dire, c'est que t'as un joueur comme Damien Lillard. Ça, j'espère que tu le... Damien Lillard. J'espère que ça, tu le considères comme une superstar. Oui. Ok. Et rap, en plus. Et rap, en plus. Dans l'avion. Donc, à KD, toute sa carrière, tu lui as... Enfin, bon, c'est lui qui allait chercher les super équipes. Ouais. On est d'accord ? Mais... Mais pourquoi les Blazers, ils ne sont pas allés chercher KD ? Alors, déjà, est-ce qu'ils avaient les assets ? Pas sûr. Tu donnes Jeremy Grant, tu donnes Nurkic, c'est bon. Tu donnes Jeremy Simons. KD, il a demandé les Suns. Il a demandé les Suns. Parce qu'en vrai, les Blazers, enfin, Lillard et KD, ensemble, j'adore. Je donne tout pour ça. Mais putain de merde, ça fait dix ans, tu as une superstar dans tes rangs. Le meilleur joueur que tu lui as donné à côté, c'est... C'est Jim McCollum. Un gars qui n'est même pas All-Star, qui n'a jamais été All-Star. C'est ça, le meilleur joueur que tu donnes à côté de Damien Lillard ? Bah aussi, en vrai, Lillard aussi, il n'aide pas beaucoup les Blazers. Comment ça ? Prendre 60 millions par an alors qu'il a 37 piges ? 50, 50. Oui, je crois que ça. 59. 59. Il a son Supermax. Et alors, Jokic, il a son Supermax aussi ? Il n'a pas 35 ans. Il garde à 30... Non, mais il va avoir 35. Non, mais il va avoir 35 au moment de ses 60 millions. Au bout d'un moment, tu mets ton équipe dans la merde, c'est comme Bradley Bill. Je suis désolé, tu prends le max, ne va pas te plaindre si tu n'es pas bon. Vous avez vu, c'est des clubs ? Ouais. Léa, j'y pense des fois à quitter le bateau. Il n'a pas dit ça, mais on peut... En gros, il a dit, ouais, moi, j'ai prolongé pour l'argent. Ouais. Des fois, j'ai tout fait dans ma vie, je veux gagner maintenant. Non, mais moi, je peux... Je comprends, c'est frustrant pour lui. C'est frustrant pour les fans. C'est frustrant pour les fans, mais Poto aussi fait un petit effort, mec. Je ne sais pas, j'ai l'impression aussi, lui, il... C'est du blabla ? Il ne suce pas assez. Tu vois ce que je veux dire ? Il ne va pas un peu chercher les superstars et tout. Tu veux dire que... C'est un gars, je pense, c'est dans son caractère. Il veut réussir par lui-même. Ouais. Et s'il y a quelqu'un qui vient, tant mieux. S'il n'y a personne, tant pis. Venez sur mon dos, on y va quand même. Et après, il n'a pas la mentalité de Kédi. Non ? Ça, c'est clair. Mais Kédi, il a deux titres. Oui, c'est vrai. Après, on peut parler de quelqu'un qui aura deux titres cette saison. Anthony Davis. Les Lakers, les moves des Lakers, nous mènent sur le chemin de la soie. Sur le chemin du titre. C'est fantastique. Rob Pelinka a fait une masterclass. Pour une fois. Pour une fois. Je ne m'entendais rien. Le chemin du titre. Doucement. Cette équipe, elle est tellement sexy. Elle est tellement cohérente. Oh là là. Dilo. Malik Bisley. C'est devenu mon joueur préféré. Avec Lebron, avec Anthony Davis, Ruyachibura. Mec, Lonnie Walker, il n'a plus sa place dans la rotation. Vous vous rendez compte ? C'est quelque chose. On tourne à 8 ? Maintenant, on ne peut même pas faire jouer le New Walker. On est trop fort. Ça défend. Il y a de l'énergie. Van Der Wilt, c'est un joueur fantastique. Il défend, il court. Il a une vision de jeu. J'adore ce mec. J'adore ce type. Frère, c'est mon joueur préféré. Moi, ça me saoule un peu parce qu'avec la communauté Dominion, on disait toujours « Ouais, il faut 3 Weisman pour aller chercher Vanderbilt. » Et là, maintenant, on le voit au Lakers, il s'éclate. Il est trop fort. C'est un peu… Mais les Lakers, franchement, ouais, favori au titre. C'est magnifique. Favori au titre, mais il faudrait déjà aller au titre. Mais moi, je l'ai toujours dit. Si ça arrive en play-off… Ça va aller, ça va aller. Si ça va en play-off, c'est bon. Et David Arme, il a la bonne mentalité. Il a dit « C'est la 6e position, ce n'est pas le play-in. » Et Malik Bisley… Et LeBron James qui dit « Ouais, ça va être les 23 matchs les plus importants de ma carrière. » Il est en mission, LeBron James. Il a fait un match de merde, en plus. Et je n'ai pas vu ce qui s'est passé avec Dilo. Il a joué 8 minutes. Il s'est tendu la chie. Ok. Ah bah… Ça commence bien. Mais à cause de la merde, genre, il recule Dante DiVincenzo. J'arrive pas à dire son non-fils de pute, ce mec. DiVincenzo. DiVincenzo. Il fait un lay-up. Il est genre derrière le panier. Dilo, il prend le ballon, il recule, il marche sur le pied de DiVincenzo. Il le tourne. En fait… Ça va, ce n'est pas très grave, je pense. Il a fini son carton. Après, on ne l'a plus remis parce que… Sécurité. De toute façon, on a Schroeder. On a Lonnie Walker. On a tout le monde. On est que je suis trop heureux. Schroeder en mode FIBA, c'est quelque chose. Non, non, j'aime tellement. J'aime tellement cette équipe. Genre là, franchement, en plus, DiVincenzo, c'est un joueur que j'ai toujours bien kiffé. Et il aura un peu sa revanche sur les Lakers, là, en revenant à la maison. Et on dégage Westbrook qui n'étaient pas heureux. Ouais. Et en plus, comme tu dis, si tu finis 6-7, premier tour, pour te mettre en confiance… Tu as les mêmes fils. Ah oui. Envoyez-les. Alors, soit tu as les Grizzlies, soit tu as… Les Kings. Les Kings. Et franchement, pour te mettre en confiance, c'est pas mal. Même Denver. Envoyez-nous tout, frère. Au Denver, en vrai, j'aimerais pas. Si on est en santé, j'aimerais pas. J'aimerais pas. Tu sais quoi ? Est-ce qu'on a fini sur les trades ? Ou il y a encore des choses que vous voulez mentionner ? Denver, on n'en a pas parlé. C'est vrai que Denver, on n'en a pas parlé. Thomas Bryant, Reggie Jackson, ils perdent à Aynand. Bones Island, Devin Reed aussi. Ouais. Voilà. C'est un bon gars de ban. C'est un bon match player. T'as raison. Mais moi, je trouve que là où ils font pas mal de pertes, c'est sur Bones Island. Alors, tu as Reggie Jackson maintenant. Ouais. C'est un joueur qui peut apporter tout autant que Bones Island et qui apportera moins de problèmes. Je suis d'accord, mais là où, tu vois, pour moi, Bones Island, c'était l'étincelle à Denver. Quand ils rentraient, ça faisait des trucs. Ça apportait de l'énergie. Évidemment, Reggie Jackson peut t'apporter de l'énergie. J'ai pas de doute là-dessus. Mais pour moi, Bones Island avait ce truc en plus, cette jeunesse, cette folie. Et je suis déçu de le voir partir. Je pense que c'est une perte pour Denver. Mais après, ça a l'air d'être un petit con. Non, moi, je pense qu'ils ont pris la bonne décision. Moi, je pense que Denver essaie d'être structuré et de pas avoir des personnes qui font des écarts. Aussi talentueux que tu es, aussi important que tu es. Si tu fous la merde, tu dégages. Je pense que c'est une franchise très bien gérée. Et c'est très respectable. Tu vois la différence entre les franchises bien gérées et Houston ? T'as des fouteurs de merde, mais tu les gardes. Tu traites un joueur pour le récupérer un an après. Ça, c'est une énergie. Ils lui ont payé 80 millions de salaire sans qu'il joue. Après, Minnesota, ils sont allés chercher Michael Lee. À la place de... Moi, j'aime bien. Ça gère plus. New Orleans, Pelican, ils sont allés chercher un shooter. George Richardson, pousse en l'air. Utah, bon, ils sont dégagés un peu. Ouais, bah, ils continuent à dégraisser. Dans leur voie de tanking. Parce que, bon, aussi beau le début de saison qu'il a été, ils sont pendant le dixième. Ouais. Et ça va continuer à sombrer. Quoi qu'il en soit, je ne vois pas ça comme une mauvaise saison. Non. Parce que, de toute façon, on les voyait... Ils ont montré qu'ils avaient du talent. Et puis, ils vont drafter intelligemment. Et puis... Le futur est brillant. Exactement. Et puis, voilà. Miami, ils sont allés chercher Kevin. Ça, c'est un beau move. Ça, c'est un beau move. Très intelligent. Très beau move. Et Mike Muscala, au Celtics. Mike Muscala, au Celtics. Et ça, c'est un move. La dernière fois, je parlais avec Gonçalo. Je dis, ouais, franchement, les Lakers, ils devraient aller sur un joueur comme Mike Muscala. Et le jour d'après, il y a quoi ? Il va au Celtics. Non, franchement, c'est très intelligent, les Celtics, qui font encore un petit transfert comme Derrick White l'année passée. Ça a l'air de rien, mais ça aura son importance en play-off. Si on peut encore une fois parler d'une franchise bien gérée, les Celtics. Ouais. Et puis, je ne sais pas si vous avez vu le match des Celtics contre les Bucks, où ils mettent leur équipe Z. Vraiment. Tatum, pas titulaire. Brown, enfin, Tatum, Brown, Smart, Orford, out. Robert Williams, il a joué un quart temps. Ils sont allés en prolongation avec des Bucks au complet. Et tu me dis qu'ils vont gagner le titre. Samozer, hier, il a très bien défendu sur Tyrese Alliburton. Et après, il juste peut-être le... Toronto. Toronto. Je ne comprends pas. Non, si, moi, je comprends. Je comprends. Ils avaient besoin d'un pivot créateur qui défend. Il est créateur ? Créateur, peut-être. Il crée des belles choses. Je te jure, c'est un bon créateur. Il crée des rebonds, mais... Non, non. C'est plus que ce que vous pensez, Pettel. C'est vraiment un bon joueur. Il a un background. Non, Pettel est un excellent joueur. Mais par contre, ce n'est pas un truc qui va changer ta franchise. Alors que tu as Gary Trent qui arrive fin de contrat cette année. Donc, en gros, je pense qu'il va partir pour Pinot. Enfin, pour rien. Trop relou, trop relou. Van Vliet. Il me semble qu'il sera aussi Free Agence, si je ne dis pas de bêtises. Oui, il a changé d'agent en plus. Oui. Ça annonce le départ. Mais chez Coach Fort, non ? Oui, mais il a changé de représentant. Je crois qu'il est allé chez Coach Fort. Oui, il est venu chez Coach Fort. Ça va le liquor, ça. J'ai envie de dire, quoi qu'il en soit, ils ont fait les petites teubes, Toronto. Oui, ça s'est chié dessus pour transférer à Nunobi. Alors qu'on vendait les qualités de GM. Non, mais Masayu Igeri, je pense qu'il est en train de puter un câble. En fait, il n'a réussi à rien faire. Je pense qu'il a essayé, mais... Il a essayé, quoi ? Il est trop gourmand. Non, en fait, le problème, c'est qu'on a eu un transfert cet été qui a tout déréglé. Tu sais, le Rudy Gobert contre 10 000 tours de draft. Poto, si tu envoies Rudy Gobert contre 10 000 tours de draft, c'est normal que pour René à Nunobi, tu demandes la même. Je suis désolé. C'est n'importe quoi. Ils ont trop déréglé le market. Tu es dans une saison où tu n'as vraiment rien à gagner. Tu n'as rien à faire cette saison. Non, moi, cet été, il va tout péter, je pense. Alors oui, mais tu fais quelque chose avec tes Van Vliet, avec tes Gary Trent et tu récupères quelque chose. Tu t'en fous. Si y a cam, au bout d'un moment, il faudra l'entourer. Ah non, ça va le trade. Oui, alors sinon, il va dégager. Si a cam, à Nunobi, tout ça, l'année prochaine, les Raptors seront 15e de la conférence Est. Oui, c'est possible. Mais on va en parler. C'est possible. Parce que c'est très bien géré, Toronto. Il ne faut pas oublier. Alors, oui, mais moi, je suis déçu. C'est bien géré. C'est une équipe qui, normalement, est bien gérée, mais là, je suis déçu. Vraiment, ils n'ont rien foutu alors qu'ils sont dans une saison blanche et qu'ils ont des gars qui vont partir free agent. Tu vois, je préfère Brooklyn. Par exemple, ils ont Kyrie qui va partir 5 mois après. Qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, Spencer. Au revoir. Tour de draft, Spencer. Drainne Smith. Eh bien, je préfère ça que Toronto qui... Après, ce n'est pas la même chose. Oui, d'accord, ce n'est pas la même chose. Mais à vouloir être trop bien géré, ils ne font rien. Et je suis déçu. À voir, parce qu'il va apporter ce qu'il manque. Ils vont aller en play-off. Et puis, voilà, premier tour comme d'hab. Et puis, voilà. Oui, ça revient à ce que je dis. Ça ne change pas ton équipe. Ouais. Donc, après, cette trade deadline, comme tu l'as dit, ça a remélangé les cartes. Et donc, on avait fait un top 5 il y a 5-6 semaines. Si je ne dis pas de bêtises. Ouais. Tout a changé désormais. Tout a changé. Alors, on va refaire un top 5. Et je commence à ma gauche. Gonza. Donne-moi ton top 5 maintenant pour les favoris à titre. Moi, pour moi, ça serait une équipe à l'Ouest qui va gagner. Donc, je mets Lakers en premier. Clippers en deuxième. Phoenix en troisième. En quatrième, je mets quand même les Celtics. Même si je les ai critiqués avant. Et cinquième. Cinquième, j'ai des doutes. Mais je vais quand même dire Dallas. J'y crois. Ah ouais. Non, c'est faux. C'est Philadelphie, les gars. Philadelphie. Mais... Moi, je trouve... Franchement, tu as un top 5 d'Assassin. Déjà, Clippers en un. Non, c'est en deux. J'ai les Lakers en premier. Je voulais dire les Lakers en un. Assassin. Assassin. Je suis d'accord. Ils ont une équipe magnifique. Ils ont un titre. Ils ont de l'expérience. Assassin, quand même. Il n'y a que deux joueurs qui ont de l'expérience. C'est les joueurs les plus importants. Non, trois. Avec Schroeder. Non, mais Assassin. Pour moi, tu ne peux pas mettre les Lakers en un. À la limite, en cinquième, tu vois, en mode un peu surprise. Non, mais les Bruns... Les Bruns, il est motivé à fond. Et il dit... Il dit qu'il commence à revenir dans sa saison. On a de l'énergie. On a un bon banc. On a du... Enfin, du shooting. Et frère. Les Bruns, s'il a dépassé le record de Karim Abdujabar, il doit gagner ce titre pour clôturer la saison en grand. Oui. Alors, il doit, mais... Il ne le fera pas. Il ne le fera pas. Après, je mets les Clippers devant Phoenix. Après, je vous laisse parler. Juste parce que les Clippers, ils peuvent défendre KD, Paul George, CP3 et Diandre Ayton. Tu mets Kawhi Leonard sur KD. Tu mets Paul George sur Devin Booker. Tu les crames en défense, s'il faut. En attaque, tu as encore tout le monde. Non, c'est vrai que c'est... Ils ont six gars qui peuvent mettre des tirs partout. Norman Powell, il va être monstrueux sur Chris Paul. Et ouais, Boston, c'est encore... C'est fort, c'est physique. Ça, j'oublie un parquet. C'est très sous-estimé de votre part, les Celtics. Ils sont toujours premiers de la conférence. Attends, t'as pas entendu mon... Ouais, j'ai pas entendu, mais bon. Il dit des conneries, lui. Moi, j'en ai entendu des conneries. Je ne mettrais pas les Lakers en 1. Moi, j'avais mis les Warriors en 3 la dernière fois. Autant de dire qu'ils ne sont plus là. Mais... Ouais, les Lakers sont en 4 ou en 5, pourquoi pas. Par contre, je ne les mettrais pas en 1. C'est loin d'être mes favoris au titre. Vraiment loin. Après, je m'excuse, mais j'ai dit Philadelphia. Mais Philadelphia ne va jamais gagner un titre avec Joel Embiid. Du coup, juste pas de 5e, quoi. Non, moi, je pense que Philadelphia ne gagne pas de titre avec 2 Krimers. Ce n'est pas Embiid, le problème. Je ne pense pas non plus. Dis-nous tes choix, Mathieu. Ok, alors moi, en 1, j'ai les Bucks. Je suis désolé, les gars. Je suis désolé. Au complet, en play-off, c'est la meilleure. Ouais, ouais. C'est la meilleure équipe. Ça doit être ça, ouais. Ils ont le meilleur meneur défenseur de la Ligue avec Marcus Martz. Ok. Qui, en plus, offensif. Marcus Martz ? Les Bucks ? Non, il y a Durali Day et Marcus Martz. Pardon, pardon. Ils ont une des meilleures défenses de la peinture de la Ligue. C'est vrai. Giannis Broulo. C'est monstrueux. C'est sympatoche. Hein ? C'est sympatoche. C'est sympatoche. Il y a du spacing. Il y a du slashing. Il y a tout ce que tu veux. Culture de la gagne. C'est la même équipe qu'au titre en 2021. T1. Et t'as rajouté Jake Roder. C'est sympatoche. C'est gotesque. Ça va pas en finale NBA. Je suis désolé. Alors, attends. Je vais faire le parallèle du coup. En deux, j'ai les Celtics. En fait, pour moi, ça va se jouer à qui a le meilleur bilan en saison régulière entre les Celtics et les Bucks. Et si les Bucks sont premiers, ça va aller Game 7 en finale de conf. Et les Celtics ne gagneront pas un Game 7 au Pfizer Forum en finale de conf. Et c'est pour ça que j'ai les Bucks au-dessus des Celtics. Et c'est parce que je pense que les Celtics vont finir devant au classement. Donc, les Celtics feront le Game 7 chez eux. Les Bucks vont finir premiers au classement. Parce que, certes, les Celtics ont fait un énorme début de saison. Tu vois que ça a commencé un tout petit peu à se calmer. Et par contre, les Bucks, eux, ils sont en pleine bourre. Alors, moi, je vois les Bucks mieux finir que les Celtics. Et je vois un Game 7 en finale de conf, Pfizer Forum. Et c'est les Bucks qui gagnent. C'est pour ça que... Nous, on stream. Moi, je stream. Pour le spectacle. On stream si on veut, mais... C'est pas ce qui est arrivé l'année dernière ? Le Game 7, il était où ? Au TD ? Le Game 7 était... Je crois qu'il était à Mulvucky. Non, il était au TD. Il était au TD, je crois. Ah ouais ? Ouais. Me semble-t-il. Je sais plus, c'est qui qui était devant. Ah oui, mais c'est dit que c'était le premier de conf, non ? Deuxième ? Deuxième, je crois. Ouais, du coup, c'était... Non, c'était en demi-finale, ouais. C'était en demi-finale qu'il y avait eu Celtics-Bucks l'année passée. Ouais, ouais. Et Bucks, ils étaient troisième. Les premiers, c'était les Nets, non ? Non ? C'était qui les premiers ? Les Bucks, c'était les Sixers. Déjà, les Bucks, c'était les Sixers. Les Bucks, c'était pas au complet. C'était les Sixers. C'était pas Miami ? Non, Miami, c'était quatrième. Ah, c'était... Putain, j'ai pas dormi, les gars. Donc, ouais, en un, Bucks, en deux, Celtics, en trois, Clippers. En trois, Clippers. Parce que pour moi, déjà, première chose, équipe la plus profonde de la ligue, t'as rajouté à Zubac, qui est pour moi un des pivots les plus sous-côtés de la ligue, Plumlee. Donc, t'as les deux pivots les plus sous-côtés de la ligue, ils sont monstrueux. Et puis, t'as une des meilleures défenses de la ligue. Quand t'as des gros joueurs en face à l'ouest, comme t'as dit, quand tu joues les Suns, bah, t'as Kawaï-PG pour défendre. Donc, je suis désolé, ils sont vraiment trop forts. Et un duo Kawaï-PG, pour moi, c'est plus complémentaire que beaucoup d'autres duos, voire trios de la ligue. Je pense, par exemple, j'y reviendrai après, en fait. J'y reviendrai après. Et après, t'as rajouté Westbrook. T'as rajouté Westbrook. Il va ramener la vitesse, ce qui manque beaucoup au Clippers. West. Ouais. West Island. Oui. Westbrook. Mec, j'adore. Mais t'auras même pas une rotation à 8. Tu peux faire jouer les 13. Jusqu'en finale de conf, t'auras même pas besoin de cramer tes joueurs. Faudrait d'abord passer le premier tour. Oui, alors, OK. Parce qu'à l'ouest, ça va être compliqué. T'as raison. Mais j'ai hâte. T'as un premier tour contre les Kings ou les Grizzlies. Je pense pas que tu crames tes joueurs, tu vois. Surtout contre les Grizzlies. Oh, fumier. Fumier, fumier. En 4, j'ai les Suns. Alors, certes, il y a KD. Certes, il y a Booker. Certes, il y a CP3. Certes, il y a des Andréton. Le dernier certes, il était en trop. Non, moi, j'aime bien l'Eton. Etton, il va être important. Etton va être très important. Il va se chier dessus. Non, non, non. Comme d'hab, quoi. On en a marre, ces joueurs-là. Encore, tu m'aurais dit Choke de CP3. Ça, c'est la spéciale depuis 20 ans. Oui, mais seulement qu'on en discutait aussi avant. Et tu marquais un énorme point. Il a le droit, maintenant. Il a le droit. Il a le droit. Chris Paul. Chris Paul, Choke. Bah, OK. T'as Booker. T'as Booker qui peut t'en foutre 30. KD qui peut t'en foutre 50. Et Hayton qui peut en rajouter quelques-uns. Et après, t'as peut-être un Damien Lee qui peut t'en sortir quelques-uns en sortie de banc. Mais en fait, je les mets que 4e parce qu'ils ont une équipe moins profonde. Et en vrai, pour moi, je préférais presque avoir Kawaii Pidgey et genre, je vais parler de l'Est, mais Jrou ou Giannis que Booker Durant. C'est comme ça. C'est des choix. C'est des choix. Là, il y a tout le monde qui va me dire « Non, mais tu sais qui c'est, Kevin Durant ? » Non, non, non. Alors, en vrai, les Kawaii Pidgey, ça ne gagne pas de titres. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. Ça ne va pas encore en chèque. Donc, bon. Et là, je suis désolé. L'équipe, elle est beaucoup trop monstrueuse. Elle est trop monstrueuse. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais je n'aimerais pas les jouer en play-off. C'est tout. Et du coup, en cinquième, j'ai les Nuggets. Parce que pour moi, c'est une des équipes les mieux construites de la Ligue. Je les avais plus haut avant. Oui. Le Brun, non ? Non. Je n'ai pas les Lakers, non. Malheureusement. J'ai les Nuggets. Eh bien. On apprend avec ses erreurs. Non, non. Parce que pour moi, c'est une des équipes les mieux construites de la Ligue. Tu as le meilleur joueur de la Ligue. Déjà. Oui. Tu as des roleplayers d'expérience. Mais après, un peu fragile. Et tu ne sais pas tellement à quoi t'attendre. C'est pour ça que je les ai que les en cinq. Mais pour moi, ça peut faire des dégâts. Voilà. Et en plus, c'est bouillon à Denver, les matchs. Et étant donné qu'ils vont finir premiers à l'Ouest, certainement. Je n'aimerais pas tout à fait les jouer en sept, faire des Game 7 à Denver. Après, ça sera bien drôle. Si c'est les Warriors qui finissent en huitième. Oui. Et qu'ils affrontent les Nuggets au premier tour, ça peut... Est-ce que les Warriors vont aller au play-off déjà ? Non, mais bon, ils sont dans le play-in. Curry va revenir des blessures, ça va repartir. Je pense qu'ils vont quand même aller en play-in, au play-off. Après, à voir. Un peu plus compliqué, ça. C'est quoi ton top ? Celtics en premier. Ça ne change pas. C'est la meilleure équipe de la Ligue, avec le meilleur joueur de la Ligue, avec le meilleur défenseur de la Ligue. Et je ne parle pas de Marcus Marthe. Je parle de Robert Williams. Robert... Vous rigolez, mais vous verrez. Vous verrez bien. Robert Williams, il va exposer... Tukupo, là. Je ne sais pas quoi, là. Janis, là. Retourne faire des pités, là. Donc, là, des giros, mon frère. Ça y est. Mais t'es fou, mais t'es fou, t'es au courant que tu parles du joueur le plus dominant de la Ligue par rapport à Robert Williams. Le joueur le plus dominant de la Ligue, il porte une barbe et il ment beaucoup. Je parle de LeBron James. LeBron James ! Je suis désolé, Robert Williams ne joue pas. C'est une question de fit aussi. Mais il y a alors fort d'avant. Il jouait les deux ensemble. Maintenant, il jouait les deux ensemble. Mais ça a toujours été le cas. Non. Ça a toujours été le cas. Oui, c'est vrai qu'il était blessé. C'est juste qu'il était blessé. Tu marques un point. Il était blessé, mais... Les Celtics, ils ont Tatum qui défend tellement bien. JB aussi. JB qui défend tellement... Marcus Martins. Eh oui, mais d'accord. Eh, je suis désolé, mais en fait, vous avez vu le match contre les Bucks des Celtics ? Oui. C'est Mike Muscala qui a arrêté entre guillemets Janis, bien évidemment. Il a quand même mis ses 30 points, mais il était à 30% au tir, un délire comme ça. Oui, mais attends. Tu as vu Janis ces dernières semaines ? Tu vas arriver en play-off. Il va te claquer des 40-15 tous les matchs. Mais il va te choquer contre les Celtics. Les Celtics, c'est la némésis de Janis. Je suis désolé. Janis, il est super fort. Moi, je rigole beaucoup. J'ai beaucoup de second degré. Janis, il est super fort. C'est un des meilleurs joueurs de la Ligue. Mais il y a une équipe contre qui il n'y arrivera jamais. C'est les Celtics. C'est tout. C'est tout. Après, ils perdent contre eux alors qu'il n'y a pas Chris Middleton l'année passée. C'était très serré. Oui, c'était serré, bien sûr. Mais là, ils se sont améliorés, les Celtics. Ce ne sont plus les mêmes Celtics. Et c'est les mêmes box. Le même style de jeu, le même fond et la même idée. Moi, je ne mets juste pas les box favoris au titre dans mon top 5. Tu ne les as pas du tout dans le top 5. Oui, parce que... Assassin. Quand il gagne le titre, il gagne parce qu'Eddie est chose du 49. Et puis, ils ont eu un peu de chance avec... Bien sûr. Oui. Après, c'est un titre méritant. Je suis très heureux pour Yanis. Il le mérite de ouf. Oui, il le mérite. Mais il manque quelque chose. Il y a bien une chose qu'il mérite, c'est le titre. Mais c'est tout. Il manque un mi-distance à Yanis pour qu'il soit dominant. Encore plus dominant en playoff. Il commence sincèrement à l'avoir. Il est dominant. Mais les Celtics... En fait, vous savez quoi ? Là, je vous prends un truc maintenant. Robert Williams, il n'a pas beaucoup joué parce qu'il est souvent blessé. Mais il va arriver en playoff. Il va vous montrer ce que c'est une bête défensive. On sait ce qu'il vaut. Non, vous ne savez pas. J'ai dit Robert Williams, il a rigolé. Tu m'as dit... Tu m'as dit... Tu m'as dit que c'est le meilleur défenseur de la Ligue. Non, du Celtics. Non, tu as dit de la Ligue. Oui, de la Ligue alors. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, mais Robert Williams, mec. J'ai rigolé. À chaque fois, en fait, je me dis... C'est que Robert Williams, c'est à chaque fois... Putain, c'est Robert Williams. Il est trop fort, gros. Il est trop, trop fort. Je veux bien. Et sur Janis, il est encore plus fort. Nick Laxton est très fort aussi. Non, mais Nick Laxton, frère, ça y est, mec. C'est qui tes deuxièmes ? T'as dit Celtics 101 ? Ouais, Celtics 101. Après, les Suns sont deux. OK. Parce qu'une équipe qui a KD, il est top 2 favori au titre. Ça, c'est beau. Et Booker, il sait ce que c'est d'aller en finale. CP2 aussi, maintenant. Hayton. Les Suns sont toujours présents. Ils ont juste flop contre Dallas l'année passée. Ouais, mais ça va peut-être laisser des traces. Ouais, mais je pense que là, les traces, elles vont vite être enlevées avec KD. Ensuite, voilà, franchement, les Suns. Pour moi, c'est ma finale NBA. C'est Suns Celtics. Suns Celtics, ouais. Et ensuite, en 3, j'ai les Clippers. J'ai peur. En 3, j'ai les Clippers parce que, voilà, vous l'avez déjà dit, je ne vais pas répéter, mais athlétiquement, c'est monstrueux et ça joue des deux côtés du terrain excellemment bien. Le seul hic que je peux leur donner, c'est que, bah, en Play-Off, ça ne fonctionne pas, les Clippers. Ça ne fonctionne pas très bien. Et surtout blessé, en Play-Off. Oui, bah, voilà. C'est un critère important. Regarde l'équipe de cette année. En 4, je mets les Lakers. Ouais. Parce que, les Lakers, je peux te dire quelque chose. Comme il a dit, un Lebrun en mission. C'est Lebrun en mission, ça. Un Lebrun en mission, c'est rare qu'il n'y a pas un titre. Ouais, ok. Mais, et vas-y, les Bucks. En 5, les Bucks, mais bon. Moi, pour moi, ça ne passe pas les demi-finales, mais bon. On va dire les Bucks, quand même. En demi-finale, ça jouerait qui ? Les Sixers. Ouais. Ouais. Ils vont faire la surprise. Non. Pour après se resupper par les Celtics. Ils ont d'autres Revers. Je te rappelle que les Sixers peuvent gagner 3-1 contre les Bucks et perdre 4-3. Oui, mais ils peuvent très bien gagner. Moi, les Bucks, je les vois flop en Play-Off. Je suis désolé. Ils sont trop surcotés. Ouais, mais alors, doucement. Ils sont trop surcotés, frère. Doucement sur les Bucks. Surtout le franchise player, là. Yanis ? Ouais. C'est le joueur le plus dominant de la Ligue. Ouais, ouais, mais ça se voit, la domination, il n'a pas fait grand-chose en Play-Off. Ouais, il a gagné un titre, certes. Mais gros ! Tu peux pas ! Il a gagné un titre, mais... Tu peux pas dire ça. Comme il l'a dit, c'est passé à ça. Ça s'est vu. Ouais, non, mais tu peux pas dire ça. Oui, je peux le dire et je le redis. T'as pas le droit. Mais t'as pas le droit. Yanis est un joueur surcoté. Aussi fort qu'il est, il est surcoté. Non. Alors, un joueur qui, avant le Star Break, Steele, sur les 15 derniers matchs, il était en 38 points. Mais c'est bien ! 16 rebonds, 5 passes. Mais c'est bien ! Mais c'est très bien qu'il fasse ça, franchement. Chapeau ! Bravo à lui ! Mais comment tu peux dire d'un joueur comme ça qui est surcoté ? Mais parce qu'il est pas fort ! Il est juste monstrueux athlétiquement. Mais c'est tout ! C'est tout ! C'est pas un joueur de basket, putain ! Et Shaq, alors ? Mais Shaq, il était beaucoup plus intelligent. Il avait des moves au poste. Il a rien ! Yanis, il a rien. Il fonce tout droit. Soit il va dunker, soit il fait la passe. C'est tout. C'est tout. T'es un terroriste. C'est tout. T'es un terroriste. C'est Yanis, le terroriste. Il terrorise les défenses. Terrorise les défenses. Non, non, c'est... Plus la merde ! Non. Moi, j'ai dit qu'il était pas... Eh ben, tu verras, il sera MVP, en plus. Moi, j'ai dit qu'il était... Il va jamais être MVP, frère. Il sera MVP ! C'est pour Jokic, mec. Encore. Jokic, je me casse un peu les couilles. S'il va chercher le troisième. Mais il est trop fort. Il est trop fort, c'est le meilleur. Tu vois, tu préfères avoir Jokic ou Yanis, frère ? Moi, je le pisse sur Yanis. Mais c'est pas une question de je préfère, c'est qu'il est le plus fort. Mais il est pas plus fort, arrête tes conneries. Jokic, il est dix mille fois plus fort. Alors, si... Time out. Time out, les gars. Si on parle basketballistiquement... Euh... Jokic est meilleur au playmaking. Il est meilleur au shoot. Il a plus d'IQ. Il fait mieux jouer les autres. Mais... Non, vous prenez... Yanis. Vous prenez qui ? Au playoff, Jokic ou Yanis ? Moi, je prends Jokic. Moi, je prends Yanis. Moi, je prends Yanis. Ouais, il défend mieux. Il défend beaucoup mieux. Il défend mieux. Il défend beaucoup mieux. C'est un dipoy, hein ? Oui, ouais. Je sais pas s'il le méritait, mais ouais. Bon, bon. On met... On passe à la section. Jeu, les gars. On se revoit tout de suite. Yanis, franchement, je suis désolé. Mais Yanis, aussi fort qu'il est... Moi, je respecte qu'il soit fort. Je trouve qu'il est surestimé. C'est juste ça. Moi, je trouve que... Mais tu... Attends, attends, attends. Un mec surestimé, c'est un gars, il a gagné... Mais je m'en fous qu'il ait gagné. Non, mais il n'en a rien à foutre. Il y a plein de joueurs sur côté qui ont gagné, mec. C'est qui le dernier joueur à avoir foutu 50 pions, 10 rebonds pour gagner un... Côte les Suns. Ouais, les Suns. Qui était... Qui était... Raplapla, déjà. Alors, Raplapla, on parle quand même de la meilleure équipe de la saison régulière. Oui, mais ils étaient... Ils étaient KO en finale NBA, frère. Moi, j'ai regardé le match. Je me suis fait chier, frère. Ah, t'abuses. Non, non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Moi, je suis désolé, mais... Je suis pas d'accord. Mais une personne adorable. Bon, on finit sur ce thème. Non, il y a deux S dans Assassin. Assassin ! Assassin ! Bon, après ce débat un peu... Tendu. Clivant. Qu'est-ce que tu nous proposes maintenant, Mathieu ? Alors, je vous propose un petit jeu sur les meilleurs pointeurs de la... On va faire plus simple. Les meilleurs joueurs dans les trois catégories... J'ai pas y arrivé. Les meilleurs joueurs dans les trois catégories... Karl Malone ! Oh là, Assassin ! Oh là, Assassin ! Je m'en fous, je vais la garder, là, c'est ça. Je m'en fous. Elle a grelé. Ok, alors, je vais vous demander, chacun votre tour... Oui. En fait, je vais expliquer ça beaucoup plus simplement. Il y a trois catégories qu'on regarde souvent dans le basket. Les points, les rebonds et les assists. Je vais vous demander de trouver le top 10 dans ces trois catégories entre les années 2009-2010 et 2019-2020. Vous avez chacun votre tour à un essai. Et celui qui en trouve le plus, il gagne. 2009-2010 ? 2009-2010 à 2019-2020. La décennie-2010. La décennie-2010. Exactement. Ah, ok. Vu que tu ne connaissais pas le basket à cette époque, tu ne connais rien. Tu ne connais rien, ok. Ok, on commence par quoi ? Par les points. Les points. Alors, qui sont les 10 meilleurs joueurs de la décennie ? Les bruns. Au point. Je commence, pardon. Vas-y, fais-toi plaisir. Je te donne la main. Les bruns, James. Ok. Mello ? La Mello, ouais. Non, Carmelo. Euh, Carmelo. Eh, ça y est, j'en ai marre, là. C'est quoi cette génération ? Je parle de Mello. Une légende NBA, ça me cite la Mello Ball, la poufiasse, là. Ça y est, mec. Tu sais qu'en plus, je déteste les gens quand tu dis Mello. Il dit c'est la Mello. Putain, mais mec. C'est un réflexe, c'est un réflexe. Putain. Carmelo, oui, Carmelo. Oui, exactement. Stephen Curry ? Oui. En 3 ? Non. Ah, juste les 10. Pas dans l'ordre, ouais. Ah, moi, je les ai dans l'ordre. Oui, je les ai dans l'ordre. Tu peux nous... Bah, les bruns, ils compétent. Alors, le premier et Carmelo en 2, j'imagine. Non, non, non. Non ? Non, non. Le brun est en 1, Steph en 5, Carmelo en 8. Ah ouais, putain, moi, je pensais qu'il avait eu plus de points. Donc, c'est à toi. KD ? KD est en 2. Ok. Effectivement. Russell Westbrook ? Russell Westbrook est en 4. J'ai tenté un coup... Non, je ne vais pas le tenter, en fait. Damien Lillard ? Lillard est 11e, mais par contre, c'est le seul qui a été drafté... Qui est 11e, enfin, qui est dans le top 15, je crois, et qui a été drafté... Qui a été signé. Oui, exactement. Bon guess, mais il est 11e. On continue quand même ? Oui, oui, bien sûr. On en trouvera peut-être plus. Kobe ? Moi, je ne pense pas. Absolument pas. Il a loupé deux saisons, en plus. Non. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre ? James Harden ? Évidemment, il est en 3. Donc, vous allez trouver 1, 2, 3, 4, 5, 8. Et voilà, il y en a encore. À ton tour. Des joueurs présents dans la ligue, je pense qu'il n'y en a plus beaucoup. Aldridge ? Aldridge ? Oui. 6. Tu l'as trouvé. Il a joué. Impossible. Blake Griffin. Il y a. Quoi ? Blake Griffin est 10e. Il en reste un, non ? Il en reste 2. Putain, mon cœur a envie de dire qu'il y a Leonard, mais il ne joue pas assez. Oui, il a été drafté en 2011. Du coup... J'ai donné un indice en plus. Des anciens. Putain, je ne connais pas les anciens. Moi, je suis à nouveau. Non, non, tu les connais les deux très bien. Je connais les deux très bien. Il y en a un qui joue encore et un qui ne joue plus. T'as une idée, toi ? Non, j'en ai un. Je voulais dire... Huberk ? Non. Dunways ? Oui. Dunways. Il en reste un. Il en reste un. Petit dernier. Petit dernier. Tipeee. Non, ce qu'il veut, je ne sais pas. Là, maintenant, c'est celui qui joue encore. Je l'ai dit, celui qui ne joue plus. C'est à toi. Un qui joue encore. Un qui joue encore. Je ne suis pas sûr. Dwight Howard ? Non. Paul George ? Non. Traffin 2010. Ça ne marche pas. Je vous donne un indice. On va faire ça. Le premier qu'il trouve maintenant. Il trouve le dernier. C'est un arrière. Arrière, Elie. Il peut jouer 2-3. Ce n'est pas clé. Non. 2011. C'est député. C'est député. D'accord. D'Eric Rose ? Non. Impossible. Arrière, Elie. Mais il y est. Il ne joue plus, lui. Non, il joue encore. Oh. Il n'a pas de titre. Eric Gordon ? Non. Jamais. Jamais. C'est pas. Ah, démarre. Oui. Démarre des Rosannes. Oui, démarre. Bien joué. Vous avez trouvé les 10. Maintenant, on va faire le top 10 des rebonds. Ok. Je peux commencer cette fois-ci ? Tu commences cette fois-ci. Deut Howard ? Deuxième, effectivement. Viendrait Jordan. Premier. Rudy Gobert ? Comment ça ? Il n'est pas là. Il n'est pas là ? Il n'est pas là. Tu commences à trafter quand ? Oui, mais ça n'a rien à voir. C'est pas le sujet. 2013. Ah, c'est là, c'est quoi ? Les rebonds. Bon, si, c'est à voir. Vous avez trouvé le 1 et le 2. C'est à toi. Lebron James. Dixième, effectivement. Putain, mais maintenant... Roy Hiebert. Non. La Marcus. Aldridge. Oui. Comment ça ? Il y a Aldridge, il n'y a pas Gobert. Mais Aldridge, il est trop fort et je ne m'en rends pas compte. Non, mais ce n'est pas ça. Mais Gobert, depuis 2013, il a pris 10 rebonds de moyenne au moins chaque saison. Oui, mais il n'est pas là. Putain. À croire qu'il y a des meilleurs rebondeurs que lui. Pas étonnant, ouais. Bogut. Non. Oh, putain, mais oui. Ah ouais, il y en a un, il est super connu. Il est peut-être connu que pour ça. Je ne sais pas. Yao Ming. Je crois qu'il n'a pas sa retraite en 2011 ou en plus. André Drummond. André Drummond. Troisième ? Troisième. J'ai regardé une photo de lui avec sa meuf là, quand elle était toute petite. Non, avec sa meuf là, petite en taille. Yao Ming. Non, Drummond. C'est un sketch. Alors attendez, vous avez trouvé Deandre Jordan, Dwight Howard, André Drummond, Lamarcus Aldridge, LeBron James. Il vous en manque quatre. Putain. J'allais dire Harden, mais non. Des pivots. Il y en a un qui a changé d'équipe très récemment. Gobert. Benman. Non. Janis ? Non. Non, je ne sais plus. C'est que des anciens là ? Ou il y a des genres ? Il y en a, attends alors. Il y en a un, deux qui ne jouent plus, trois qui ne jouent plus. Trois qui ne jouent plus, un qui vient de changer d'équipe. Et voilà. Je ne sais pas, frère. Quelqu'un il est. Attends, Whiteside ? Hein ? Whiteside ? Non. Un qui vient de changer d'équipe. Il est parti en Floride. Kevin Blum ? Ah bah oui, putain, trop con. Quel oeuf. Il l'avait fait, en plus c'est le dernier joueur je crois. Non, c'est une connerie, mais il a fait un match à 30-20, un truc comme ça, quand il était au Wolves. Il est monstrueux. Oui, il est monstrueux au rebond. Alors attends, vous avez le 1, le 2, le 3, le 4, le 5. Le 10. Le 6, il ne joue plus. Il a plusieurs bagues. Team Duncan. Non. Il n'y a plus. J'ai aucune idée, frère. Franchement... Chris Bosch ? Lakers. Detroit Ward. Non, putain, j'ai dit... Dieng. Non, les gars, faites un effort. Plusieurs titres. Lakers. Pivot. Chaque. Gazelle. Gazelle. Po ? Oui. Et Marc ? Marc n'y est pas. Meur, mais il y a Po. Il y a Po. Po, 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 Po. Po, Po, Po. Ouais, ouais, je pense qu'on n'arrêtera pas, ça va être trop long sinon. OK, ouais. Alors... On a dit un des indices pour les autres. Euh... Raciste. Il y en a un qui... Qui a un frère dans la ligue aussi. Qui a changé d'équipe. Déjà, est-ce qu'il joue encore ? Il joue encore, évidemment. Il a un frère dans la ligue. Oui. Marc-Yves ? Un Maurice ? Oui, c'est un Maurice. Quoi ? Euh... Non, c'est un Cousins. Il a un frère, Cousins ? Non, il n'a pas de frère. Ah non. OK, bon. Les assistes. Les assistes. Attends, je suis trop con. Tu sais que je me suis trompé dans ma tête entre Cousins et Maurice. Mais du coup, il restait... Pas de GMC, ouais. Il restait DMC, euh... En Ténédie, je suis même pas. Hein ? Non. Marcin Gorta. Ah oui, Gorta. Je n'ai pas ? Non. The Polish Hammer ? Non. Et euh... Zach Randolph. Ah oui. Ah ouais. Zeebo. Les assistes ? Les assistes, exactement. Allez, comment ? On commence cette fois à ma gauche. Chris Paul. Rondo. Fils de pute, c'est mon joueur. Alors, 2-3, vous avez trouvé. Lebron. Lebron en 4. Westbrook. Westbrook en 1. Donc, vous avez un, deux, trois, quatre pour l'instant. Arden. Arden en 6. Curry. Curry en 8. Tony Parker. Non. Michael Ney. Non. Ah oui, si, j'aurais dit aussi. J'ai pensé à Michael Ney. Puis, euh... Steve Nash. Pourquoi ça rentrête en 2014 ? Je sais pas. En tout moment, euh... Non. Les Lardes ? Non. Euh... C'est pour ça qu'il met 50 points par match. C'est peut-être ça. Qu'est-ce qui pourrait vous aider ? Non, attends, attends, attends. Il dit des joueurs, des meneurs. Tu connais des meneurs, quand même. Je connais des meneurs, frère. Des meneurs qui ont... Qui sont top 10 pass. Ah, il doit y en avoir. Il y en a... Alors, attends, il y en a un, deux, trois... Bah, en fait, ils jouent tous aujourd'hui encore. Ah, ils jouent tous, ça va, ça va. On va en trouver. Il y en a un que vous n'allez pas trouver, j'en suis sûr. Asaya Thomas ? Non. Euh... Comment elle s'appelle, lui ? Georges. Faut pas chercher trop loin, les gars. Vraiment pas. Ah, non, mais j'ai juste oublié des noms. Ça parait. Marcus Smart ? Non. Pas autant créateur que... Comment, non ? C'est horrible. Ah, Kyle Lowry ? Oui, Kyle Lowry. En 7. Euh... Il reste le 5. Numéro 5. Derek Rose ? Non. Rubio ? Non. Oh, fuck. J'étais sûr d'avoir. Euh... Draymond Green ? C'est un bon guess, mais non. Euh... Bah rien. J'ai dit bah rien. Euh... Dans 5, il y en a un qui a été, euh... Qui a été, euh... Tradé. Euh... Il est retourné dans une équipe où il était déjà passé. C'est pas mieux ? Un bon slasher. Il est Angelo ? Non. Il aime bien les signes de gang. Ah, John Wall. Putain, mais John Wall. Mais pourquoi j'ai pas passé un match, John Wall ? Il était meilleur passeur de la ligue en plusieurs saisons. Euh... Il y en a un... En vrai, même moi, je suis surpris de le voir là. Je pensais pas que... Il faisait autant de passes. Qu'il avait autant de passes. Euh... Il a une bague. C'est un très bon meneur défenseur. Très très bon. Elle est où la bague ? Elle est où la bague ? Si je le dis, c'est un peu simple. Ah, c'est trop Lakers. Hum ? C'est trop Lakers ? Non. Et c'est une équipe de l'Est. Ah, Djordjil. Non, mais en fait, le truc... Ah, c'est Djuru ? Ouais, c'est Djuru. Ouais, ouais. Ouais, ça va Djuru. Ça fait longtemps qu'il est là, les gars. Et le 10, je vais même pas essayer de vous le faire. Devenir avec des indices. Jeff Teague. T'es, j'y ai pensé, là. Mais pourquoi tu nous as pas essayé de faire deviner, frère ? On le connaît, Jeff Teague. Où le star ? Ouais, je sais pas pourquoi vous l'avez pas sorti. Où le star ? Bah, il faut le sortir. Bah, c'est le 10ème, quand même. Ouais, c'est le 10ème. Et moi, je pensais pas qu'il était là. Djuru et Jeff Teague, tu vois, je les voyais pas ici. Mais les autres, ok. Ouais. Donc, on passe au prono de la semaine. Cette fois, présenté par moi-même. My G. Quel honneur. Donc, samedi. Donc, vendredi à samedi. Celtics 76 euros. Celt. Celtics. Celtics. On est tous d'accord. Bon, je me suis niqué moi-même. Après, on a un bon petit Suns-Bucks. Peut-être le retour de Kedi. Je pense pas qu'il va en faire revenir Kedi pour jouer les Bucks. Je vais dire Bucks. Bucks aussi. Bucks. Après, on a lundi Charlotte contre les Hornets. Charlotte contre les Hornets. C'est évidemment. Je mets Kylian Ace. Non, mais il t'a dit Charlotte contre les Hornets. 2-3 contre Hornets. Ce match de merde. Les Pistons. Pistons. Allez, Charlotte. Lakers contre Memphis. Lakers. Lakers all day. Contre Memphis ? Oui. Bah, Lakers. Y'a pas question. Et après, pour finir mercredi, on a un bon petit duel à New York. Nets contre les Knicks. Knicks. Nets. Nets aussi. Let's go. Bah, j'espère qu'on fera des bons résultats, en tout cas. Et puis, une fois de plus, je sais pas si vous voulez rajouter quelque chose. Non, ça devrait aller. Ouais. On se revoit bientôt. Exactement. On a ce Nobler Star. Tous les dimanches. Un peu écourté, mais c'est pas grave. Ça arrive. En stress, mais de toute façon, on revient dimanche prochain. Et puis sinon, comme d'habitude, vous avez les réseaux où on est encore bien plus actifs que sur YouTube. Du coup, il faut venir. Et puis, bah voilà, les gars. Yes, sir. À bientôt, les gars. Ciao, ciao.